... Je veux juste vous dire quelques mots sur un projet qui concerne Grilog, un projet que nous estimons très important, qui consiste à fusionner notre structure Grilog avec la structure régionale ClusterEdit. Alors je ne sais pas quel est votre degré d'information sur Grilog d'un côté, on a un petit peu parlé ce matin, ClusterEdit est un cluster qui à l'origine était essentiellement dédié aux éditeurs de logiciels sur la région Rhône-Alpes, basée à Lyon. Donc il y a un certain degré de similitude entre Grilog et ClusterEdit, par contre il y avait des différences entre les deux, une différence de recouvrement fonctionnel, puisque le ClusterEdit ne s'intéressait en tout cas à l'origine qu'aux éditeurs de logiciels, alors que le ClusterGrilog s'intéresse à l'ensemble de la filière, non seulement les éditeurs logiciels, mais les sociétés de services autour du logiciel. et une différence géographique, puisque le ClusterGrilog s'intéresse uniquement à la filière iséroise, alors que le ClusterEdit a une couverture régionale. Après pas mal de temps de discussion, on est arrivé à un projet de rapprochement qui vise à fusionner et construire un nouveau Cluster, qui va donc être un Cluster régional, et qui va donc en fait regrouper les avantages et la couverture des deux structures existantes. Donc c'est donc un Cluster qui va avoir une couverture régionale et s'occuper de l'ensemble de la filière informatique sur toute la région. Donc le but, pourquoi est-ce qu'on a été amené à aller vers cette fusion ? C'est donc essentiellement de réduire le nombre d'organismes qui travaillent sur la même base, c'est-à-dire la filière numérique. Donc il regroupe, je vous le rappelle, non seulement les entreprises qui sont dans le domaine du logiciel, mais également les organismes de recherche, les organismes de formation, de manière à avoir plus qu'un interlocuteur unique vis-à-vis des collectivités territoriales avec qui on travaille beaucoup, regrouper et coordonner l'ensemble des animations, des actions d'animation au niveau régional et local, alors que sur ces deux dernières années, on a pu par moment avoir des initiatives qui collisionnaient un petit peu ou qui faisaient un petit peu double emploi. Et puis, également, nous permettre à la filière locale grenobloise d'accéder à travers la filière régionale à une plus grande représentation, une plus grande présence au niveau régional et même national et international. Donc, voilà la motivation qui nous a guidés avec quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était de savoir garder ce qui fait notre force, c'est-à-dire la proximité locale, le fait que beaucoup d'acteurs locaux sont impliqués au sein de Grilog, participent à travers des commissions à l'élaboration des plans d'action, aux rencontres que nous organisons, etc. Et donc, pour nous, il était important qu'on puisse garder cette dynamique locale et un fort niveau d'autonomie. Donc, l'idée qui a prévalu, c'est donc de construire ce nouveau cluster régional avec un niveau régional et des antennes territoriales chargées à la fois de mettre en œuvre localement les actions régionales et d'élaborer un plan d'action local et de le mettre en œuvre. Donc, au départ, on va avoir deux antennes locales, une à Lyon, une à Grenoble, mais il est tout à fait probable que d'autres antennes territoriales se mettront en place à l'avenir. Donc, on va avoir une gouvernance au niveau régional avec un conseil d'administration qui, avec une répartition des membres, il y a deux collèges, on va dire, au niveau des adhérents à ce cluster. Il y a un collège entreprise et un collège recherche-formation avec un certain nombre de représentants pour les différents territoires. Et donc, un conseil d'administration qui va gérer l'association dans son ensemble. Et puis, au niveau... Donc, ce conseil d'administration va mettre en place un bureau au sein duquel chaque représentation territoriale aura un représentant et qui sera, on va dire, animé par un délégué général. Et au niveau de chaque territoire, on va mettre en place un comité territorial qui, en fait, va ressembler à peu près à la structure de gouvernance qu'on a aujourd'hui. Simplement, ça ne sera plus une association indépendante, ce sera un comité dépendant du cluster régional. Donc, au niveau territorial, on va avoir un comité élu par les membres, les adhérents du territoire et dont les missions principales vont, comme c'est le cas aujourd'hui, d'animer les relations avec les membres du territoire, de proposer, mettre en oeuvre des actions locales et déployer également les actions régionales. Et donc, on aura un délégué territorial qui représente cette antenne. Ce qui nous a paru important, c'est qu'on ait une certaine garantie de la pérennité de cette antenne locale. Donc, s'il devait y avoir une décision de fermeture de cette antenne territoriale, il faudrait qu'il y ait vraiment une majorité, y compris locale, qui accepte cette fermeture, qu'on ne dépend pas uniquement d'une décision régionale. Alors, on va retrouver cette autonomie au niveau du financement, du budget. Donc, le cluster régional, aujourd'hui, a des subventions régionales, nationales et éventuellement européennes qu'il va, bien entendu, conserver. Et au niveau des antennes territoriales, il est admis que les ressources locales soient affectées aux actions locales, comme c'est le cas aujourd'hui. Grilog a des ressources locales, des subventions qui viennent des collectivités et les adhésions de ses membres du territoire grenoulois, enfin, ou Izerrois. Eh bien, dans la future association, on va identifier ces ressources locales et on aura un budget qui sera... Et ces ressources locales alimenteront le budget local destiné aux actions locales, avec, y compris, un compte bancaire pour bien identifier ces budgets-là et un objectif de continuer à fonctionner en équilibre, ce qui nous rendra d'autant plus autonome vis-à-vis de l'instance régionale. Donc, pour terminer, ce projet a été adopté, le projet a été... On a eu une adoption de principe de cette fusion, en fait, à l'Assemblée générale de Grilog au mois de mars. Ce projet va être soumis pour approbation à l'Assemblée générale du cluster EDIT dans quelques jours. Et partant de là, on va donc travailler pendant l'été et le début de l'automne sur la mise en place de statuts et d'un règlement intérieur de la nouvelle structure, avec pour objectif de démarrer opérationnellement au 1er janvier avec une nouvelle structure. Donc je pense que ça va permettre à la filière grenobloise d'être encore mieux représentée vis-à-vis des collectivités locales iséroises d'abord, mais également régionales, et de bénéficier également de financement de certaines actions de la région, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. ... ... ... ... ... ... ...